salut et bienvenue sur la chaîne fr design pro j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau tutoriel nous allons voir avec vous ensemble comment faire cette affiche restez attentif regardez la vidéo jusqu'à la fin abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutoriels c'est parti pour ça je vais tout d'abord ouvrir mon photoshop je suis là je vais sur nouveau fichier nouveau fichier je veux mettre mes dimensions je vais travailler sur 9 sur 12 là je suis en centimètre en mode portrait je viens ici sur créer je clique voilà j'ai mon espace de travail je vais créer un fond je vais ici sur l'outil rectangle je vais faire clic droit je prends l'outil rectangle je vais remplir mon espace de travail voilà oui je vais changer le fond je vais prendre un fond noir ça va je vais supprimer le bordure le bordure voilà je vais ensuite créer un ellipse pour ça je vais sur outils rectangle toujours je fais clic droit outils ellipse je viens ici pour créer un cercle voilà comme ceci le cercle je le mets en blanc voilà je vais positionner juste là ensuite je vais importer l'image j'avais déjà télécharger quelques images ici je vais juste importer voilà voilà je fais ok où je clique je 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 fais enter pour valider puis je viens ici je fais clic droit je viens ici sur créer un masque de crétage voilà je vais utiliser un masque de crétage 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 de cr Avec mon outil déplacement, je vais déplacer, voilà, comme ceci. Je vais prendre encore l'outil rectangle. Je vais faire ceci. Je vais tout d'abord pixeliser ce rectangle. Je vais ainsi pixeliser le calque, voilà. Je viens prendre l'outil plume, je suis là, je fais un point ici, je tire, je viens encore ici, je fais CTRL Z, je vais reprendre. Je tire encore de l'autre côté. Voilà. Je vais faire les contours. Et puis, je vais venir ici, dans l'onglet tracé. Je viens sur, ici, sur le calque. Je vais récupérer le tracé comme une sélection. Je clique ici, vous voyez, mon tracé est transformé en une sélection. Puis, je rentre ici, calque. Je viens faire CTRL X, vous voyez. Je fais CTRL X, je vais revenir, ici, sur le calque. Je vais le dépliquer. Je vais dépliquer le calque, ici. Je fais CTRL J, je fais CTRL J, CTRL J, voilà. Je vais faire descendre un tout tupé avec l'outil déplacement. Je descends. Je vais changer la couleur. Je viens ici. Je sélectionne la couleur. Je fais OK. Puis, je viens ici. L'outil pot de peinture. Je sélectionne. Puis, je viens cliquer. Non, non. On va refaire. C'est ça. Puis, cliquer. Voilà. On a changé la couleur. Puis, on va passer avec ces calques au-dessus de celles-ci. Voilà. Avec l'outil déplacement, je vais déplacer, déplacer. Ça va. Je vais faire la même chose, ici. Je vais dupliquer. On avait déjà dupliqué le cercle. Il faut aussi changer la couleur. On refait la même chose. Les calques aient bien sélectionné. Je viens prendre la couleur. Je fais OK. Je viens ici. L'outil pot de peinture. Je clique. Là, je dois d'abord pixeliser le calque. Je fais clic droit. Pixeliser le calque. Pixeliser les calques. Puis, je viens cliquer là. Voilà. On a bien changé la couleur. On va faire remonter ces calques au-dessus. Avec l'outil déplacement, je remonte. Voilà. Voilà. Je fais OK. Et je remonte encore un tout petit peu. Voilà. Je vais ensuite venir prendre l'outil rectangle, l'outil ellipse, pour créer un cercle. C'est bon. Le contour, je vais mettre cette couleur. Je vais réduire la taille du contour. Je reste à 10. Ça va comme ça. Je viens faire CTRL T. Pour redimensionner. Voilà. Je fais OK pour valider. Avec l'outil déplacement, je viens pour déplacer. Je vais ensuite dupliquer ce calque. Je fais CTRL J. Je vais déplacer. CTRL T pour redimensionner, transformer. Voilà. Je fais OK. Je déplace un tout petit peu. Je vais encore dupliquer le calque. CTRL J. Voilà. CTRL T pour transformer. Je vais réduire. Je vais réduire. Voilà. Je fais OK pour valider. Ensuite, je vais... Mettre les informations. Je vais prendre l'outil texte. Je vais mettre les informations. Voilà. On va changer. J'agrandis d'abord la police. La taille de la police. On va changer la police. On va prendre Beauty. Voilà. Je vais agrandir la taille de la police. Je fais OK pour valider. Voilà. Je vais changer la couleur. Je vais mettre le blanc. Ensuite, je viens sur les calques. Je fais double clic. Je viens ici sur l'ombre. Je viens sur l'ombre. Je fais double clic. Voilà. La couleur, c'est le jaune. La taille, à 1. Et l'opacité, à 100. Je fais OK. Avec l'outil déplacement, je déplace un tout petit peu les tests, mon texte. Voilà. Je continue avec les informations. Je prends toujours l'outil texte. Je viens là. J'ennuile ça. Je vais dupliquer ces calques. CTRL J. Je vais placer là. Sélectionner. Je sélectionne. Je réduis la taille. Je fais OK. Avec l'outil déplacement, je viens déplacer le texte. Voilà. Puis, je vais importer les informations. Je importe les informations. Voilà. Je vais diminuer un tout tupé. Comme ceci. Je fais OK. Je vais bien ajuster. Comme ceci. Voilà. CTRL T. J'agrandis un tout petit peu. Voilà. Je fais OK pour valider. Ça va comme ça. Je viens ensuite importer l'icône de délocalisation. L'icône de délocalisation. J'agrandis la taille. Et je place juste en dessous. Je fais OK. Je fais OK. Ça va. Je prends l'outil texte. Je viens là. On va changer la police. Je vais diminuer la taille. Je sélectionne tout. Je diminue la taille. Comme ceci. Je fais OK. Avec l'outil déplacement. Je place. Je me place ici. Je vais importer mes photos. Je vais importer les photos. Je vais les importer. Je vais redimensionner. Je vais redimensionner. Je fais OK. Je vais redimensionner encore. Je fais OK. Je vais redimensionner. Je vais redimensionner. Je vais redimensionner. Je fais OK. Je fais OK. Je viens avec cette première image. Je vais redimensionner. Je les place ici. Puis je fais clic droit. Je vais redimensionner. Je vais créer un masque d'écritage. Voilà. Je prends la deuxième image. Clique-toi Je fais CTRL Z Je place Ici Clique-toi Rayer un masque d'écritage Rayer un masque d'écritage Clic droit Voilà Droit Ok Je vais alors redimensionner Les images Ok, je valide Je vais encore redimensionner Je valide Je viens ici Je vais encore redimensionner CTRL T Et fais Enter Voilà Je viens ici Outil rectangle Je sélectionne l'outil rectangle Je viens là Je mets 30 pixels Je crée un petit rectangle Arrondi Voilà Je vais supprimer Les contours Supprimer les contours Changer Les fonds Voilà Je vais placer Là Je vais ensuite Saisir Les informations Je passe Un bol J'agrandis J'agrandis la taille De la police Je baisse L'intervalle Entre Le lettre Je fais Ok Enter Je viens Prendre l'outil déplacement Je me positionne là Voilà Voilà Je vais prendre encore L'outil texte Je monte l'intervalle Entre mes lettres Je passe ici En regular Voilà Je fais Enter Ou je clique sur OK Pour valider Je vais diminuer Je vais diminuer La taille De la police Je fais OK Je vais changer Je vais changer la couleur Voilà J'augmente un peu la taille Voilà Je fais OK Je prends l'outil déplacement Pour déplacer Et ajuster Voilà Et voilà Nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo Si elle vous a tellement plu Abonnez-vous à la chaîne Activez la cloche des notifications Et n'oubliez pas de nous laisser le petit pouce bleu pour nous encourager A bientôt